Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, direction le Venezuela, au début du 19e siècle, avec un personnage d'exception, Simon Bolivar, le modèle de Chavez et Maduro. Au cœur de l'histoire. Les Vénézuéliens semblent découragés, ils n'y croient plus en fait. Eh bien c'est vrai que la tâche est immense, pour redresser le pays, la monnaie ne vaut plus rien. On vient de l'entendre, l'inflation atteint des chiffres stratosphériques. Un tiers des gens sont au chômage. On estime que plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Résultat, les Vénézuéliens fuient leur pays dès qu'ils le peuvent. Chaque jour, ce sont environ 2000 personnes qui passent la frontière pour aller vivre en Colombie. L'actualité, au Venezuela, ce sont donc ces millions de femmes et d'hommes obligés de quitter leur pays. Une crise humanitaire, mais aussi la crise d'une idéologie, le bolivarisme. Celle qui, depuis 1999, dirige le pays. A chaque discours ou presque, le président Hugo Chavez, ou le président Nicolas Maduro, n'hésite pas à citer Simon Bolivar. Figure exceptionnelle de l'Amérique latine, il est appelé le Libertador. C'est lui qui a mis fin à la colonisation espagnole en Amérique du Sud. Nous allons revenir sur cette figure emblématique, sur sa vie, sur quelques épisodes bien précis de son existence qui permettent de pointer à la fois l'action qu'il a eue, l'idéologie qu'il a portée, et peut-être aussi certains de ses petits défauts. Notre histoire commence au mois de juillet 1808. Arrive au large de Caracas, une goélette. Elle est française. Comme beaucoup d'événements dans le monde du XIXe siècle, ils sont liés plus ou moins directement aux événements qui se déroulent en France. Or en France, rappelez-vous, c'est l'époque où Napoléon Ier est au pouvoir. Napoléon qui s'est lancé à la conquête de l'Europe et qui a attaqué notamment l'Espagne. Or, en 1808, il est parvenu à déposer la dynastie des Bourbons et à installer sur le trône son propre frère, Joseph Bonaparte. Ce qu'apporte le capitaine de la goélette qui arrive à Caracas en ce mois de juillet 1808, c'est cette information cruciale. Il existe un nouveau pouvoir en Espagne et les colonies d'Amérique latine doivent s'y rallier. Ce capitaine français, dont le nom nous est inconnu, est donc allé rendre visite au gouverneur de la province de Venezuela, Don Juan de Casas. Don Juan l'a reçu avec une relative sympathie, mais n'a pris aucun engagement. Quelques temps plus tard, d'ailleurs, il a reçu la visite d'un autre capitaine anglais cette fois, qui l'a pressé de rejeter toutes les demandes d'alliance avec les bonapartistes. Voilà la situation du Venezuela au moment où le jeune bolivar, après avoir effectué des études militaires pour devenir officier, après avoir voyagé en Europe, connu un premier amour, est revenu dans cette capitale de l'Amérique latine et a commencé à s'intéresser aux événements politiques. Bolivar admire Bonaparte. Il admire son génie militaire. Mais à l'évidence, quelque chose vient de se passer qui va induire une rupture avec son modèle politique. Est-il vraiment possible que le Venezuela se rallie à la nation qui occupe l'Espagne, fut-elle la nation des libertés ? Déjà, à Caracas, des informations arrivent selon lesquelles les Espagnols mettent en place des gintes militaires pour lutter contre Joseph Bonaparte. La famille royale en exil, elle aussi, est en train de constituer un mouvement de résistance. Et puis, en Amérique latine même, certains commencent à considérer qu'il est temps que les nations filles se réveillent et qu'elles créent leurs propres états, leurs propres pays. Comme l'Amérique du Nord l'a fait, il n'y a pas si longtemps, vis-à-vis de l'Angleterre. Telles sont les pensées qui agit de Bolivar qui penchent de plus en plus pour une indépendance. C'est à la lueur de ces informations qu'en 1810, un mouvement se fait jour pour l'indépendance. Une ginte est créée, d'abord favorable aux royalistes, puis ensuite désireuse que le Venezuela soit un État autonome. Cette ginte va donc prononcer une déclaration d'indépendance en 1811. Écoutez-la, c'est savoureux, c'est la première phrase que l'on vous livre et vous allez voir qu'à l'époque, il y avait un sens de l'éloquence. En tirant un voile sur les 300 ans de domination espagnole en Amérique, nous présenterons seulement des faits authentiques et notoires qui auraient dû enlever et ont enlevé à un monde son droit sur l'autre, dans le désordre, le chaos et la conquête qui ont dissous la nation espagnole. Bolivar est évidemment favorable à ce premier gouvernement indépendant. Il se met à son service et est envoyé en mission diplomatique à Londres pour essayer d'obtenir le soutien des Britanniques envers le nouvel État. Alors qu'il revient, le pays est en pleine ébullition. On devine que face à la Nouvelle République qui vient de se doter d'un chef militaire, d'un commandant en chef qui n'est autre que Francesco de Miranda, on devine que le gouvernement espagnol a décidé de mener une répression. Miranda propose à Bolivar d'entrer au service de l'armée et lui confie un commandement essentiel, celui de la ville de Puerto Cabello. Commandement essentiel car c'est là que sont stockées une bonne partie des munitions de la toute jeune république. Mais les événements ne vont pas s'enchaîner de manière idéale. D'abord, Bolivar va faillir dans sa tâche, sa garnison va se révolter et il va perdre son commandement étant contraint même de fuir à bord d'un bateau avec les quelques officiers qui lui étaient restés fidèles. Ensuite, la république va souffrir d'un terrible tremblement de terre. Non seulement les maisons seront détruites, mais la peur va régner et l'inquiétude, comme s'il y avait là un signe des cieux, que ce régime n'était pas le bienvenu. Si bien que Miranda va se retrouver dans une situation terrible. Après avoir mené une campagne militaire relativement satisfaisante, il est pressé de toutes parts de capituler et de trouver un accord avec le chef militaire des loyalistes, le général Monteverde. Monteverde accepte. La paix pourrait sembler régner. Mais cela ne suffit pas. Bolivar, avec d'autres des partisans de Miranda, croit qu'il est temps de changer de camp. Il convie donc Miranda à une grande soirée, un immense dîner donné en son honneur, et puis le vieux général va se reposer dans une chambre. Ce que Miranda ne sait pas, c'est que ses hôtes ont décidé de le livrer aux Espagnols. Au milieu de la nuit, Bolivar, avec deux complices, dont Peina, qui avait accueilli Miranda, surgit dans sa chambre. L'un s'empare de l'épée de Miranda, l'autre de son pistolet. Après, il est capturé, attaché et livré à Monteverde. Le vieux Miranda finira ses jours dans une prison espagnole. Grâce à cet acte, Simon Bolivar a obtenu la confiance des Espagnols et c'est la raison pour laquelle il obtient un passeport. Ce passeport lui permet de partir en bateau pour une autre colonie, la Nouvelle Grenade, et bientôt, de rallier Cartagène. Cartagène, c'est le nouvel horizon. Depuis juillet 1810, il y a là-bas des jeunes suprêmes rivales mais qui ont réussi à entamer un premier pas vers l'indépendance, sans doute, avec le soutien des Britanniques. Bolivar a décidé de se mettre au service de ce régime. Peu après son arrivée, il sollicite du gouvernement le droit de servir dans les rangs de cette armée. Et il se voit confier le commandement d'une garnison de 70 hommes dans la petite localité de Barrancas. C'est là qu'il va commencer à se forger son immense prestige militaire. Juste un point. Il faut imaginer l'Amérique latine de l'époque. Ce sont des espaces immenses, très peu peuplés. Il y a là des gens de conditions très diverses. De riches espagnols, de petits agriculteurs, des métisses, des métisses indiens et noirs, et puis tout un peuple d'esclaves, indiens, noirs et blancs. Voilà la société de ce nouveau monde. Une société qui, à plusieurs reprises, a demandé à l'Espagne une mise à jour de la condition sociale. On a voulu que les métisses, par exemple, puissent avoir le droit de vote, que les esclaves puissent être un jour libérés. Mais l'Espagne s'est toujours montrée réticente à ces changements sociaux. C'est la raison pour laquelle ces nouveaux États, indépendants, sont regardés par beaucoup des dominés comme l'espoir d'un changement social. Bolivar, donc, n'a que 70 hommes. Mais avec les petites rivières, on peut constituer de grands fleuves. Et ainsi, à mesure que ces victoires se dessinent, il entame une marche vers le Venezuela, avec pour horizon la prise de Caracas. Parmi ceux qui sont venus tôt lui apporter du soutien, il y a un homme, le colonel Nicolas Brisegno. Brisegno va effectuer des opérations militaires en compagnie de Bolivar et remporter un certain nombre de victoires jusqu'au moment où la cavalerie qu'il avait composée va se heurter brutalement aux Espagnols. La suite, c'est un auteur de l'époque, un citoyen de l'Amérique méridionale, qu'il a écrite en 1817. Voici ce qui s'est passé. Enfin, les Espagnols prirent leur revanche et bâtirent Brisegno. Lui et sept de ses officiers furent aussitôt envoyés au supplice par ordre de Tiscar, gouverneur de Barinas, qui fit fusiller en même temps huit des plus considérables habitants de cette ville, accusés d'avoir favorisé l'entreprise de Brisegno. Cette conduite barbare exaspéra Bolivar, qui jusqu'alors avait montré beaucoup d'humanité envers les prisonniers de guerre espagnole. Furieux de voir ses compatriotes traités comme des bêtes féroces, il déclara qu'il userait désormais de représailles et que tous les prisonniers qui tomberaient en son pouvoir seraient abandonnés au ressentiment des patriotes. Depuis ce temps, la guerre fut appelée la guerre à mort, la guerra a muerte. La guerre à mort. La guerre à mort entre des hommes qui, de part et d'autre des fusils, sont pratiquement tous de la même essence. Tous imprégnés par la culture ibérique, tous imprégnés par les rêves de nouveautés et qui, à intervalles réguliers, peuvent se retrouver à changer de camp. avec ce décret de guerre à mort, l'opposition se durcit entre les partisans du maintien du côté espagnol et les partisans de l'indépendance. C'est sans doute ce qui explique que quand Bolivar s'avance, à partir de ce moment-là, on sait qu'on doit soit se rallier à lui, soit risquer la mort. C'est ainsi que toutes les villes traversées par Bolivar voient une exécution de ceux qui sont restés fidèles au régime espagnol. Et cela durera jusqu'en novembre 1920. Mais dans cette campagne de 1813, celle que l'on appellera la campagne admirable, parce qu'en six mois, Bolivar a réussi à culbuter les armées espagnoles et à gagner Caracas, dans cette campagne, il y a un événement qui aurait pu être anodin, mais qui va rentrer dans l'histoire. C'est le 23 mai 1813. Après une bataille, Bolivar a obtenu le ralliement de Mérida, la ville capitale de la province du même nom. Mérida, c'est une petite agglomération, à peine 4000 habitants. Et là, Bolivar défile et fait une entrée triomphale dans la ville. Et pour la première fois, il est salué du surnom qui va lui rester collé pour l'éternité. El Libertador, le libérateur, celui qui, en quelque sorte, lève le joug des Sud-Américains et les libère. El Libertador, Bolivar, continue sa traversée et finit par gagner Caracas, où il entre triomphalement, là encore, le 6 août 1813. Commence une nouvelle république. Mais cette république pourra-t-elle tenir ? Bolivar est devenu le président du nouveau régime. Il modifie le gouvernement municipal, accorde la nationalité vénézuélienne à tous les étrangers qui embrasseraient la cause républicaine. Il essaye de mettre en place un nouveau système fiscal pour faire rentrer des taxes et avoir un budget. Mais rien n'y fait. Il ne parvient pas à réunifier véritablement le territoire et très vite, il est victime d'une nouvelle offensive des Espagnols et donc doit battre en retraite. Il devra, une fois de plus, partir en exil. Long exil qui passe par la Jamaïque, Haïti et qui va, finalement, le ramener en Colombie. Cette Colombie où il voit la possibilité d'un projet politique et l'idée de lancer des manœuvres afin de libérer de nouveau le Venezuela. Il y parviendra avec l'aide d'un autre général parti du Sud, Santander. Bolivar et Santander obtiendront ainsi la victoire et permettront la tenue le 15 février 1819 à Angostura d'un congrès suprême de la République. C'est lors de cette session que Bolivar prononce un de ses plus importants discours. Un discours qui contient une première idée très importante. Un homme ne peut pas s'accrocher au pouvoir suprême. Tôt ou tard, il doit le remettre à une assemblée. C'est l'alternance qui fait la vérité politique. Écoutez comment Bolivar disait cela à travers ses propres mots. Le maintien d'un même individu au pouvoir a souvent mis un terme au régime démocratique. Les élections, maintes fois répétées, sont essentielles dans les systèmes populaires car rien n'est plus dangereux que de hisser longtemps l'autorité à un même citoyen. Le peuple s'accoutume à obéir et lui à commander. Telle est l'origine de l'usurpation et de la tyrannie. Un juste zèle est la garantie de la liberté républicaine et nos citoyens doivent craindre à juste titre que le même magistrat qui les a commandés si longtemps les commande à jamais. Sauver la République c'était donc sa première intention. Mais le discours de Bolivar contenait toute une partie programmatique bien plus longue. Il insistait d'abord sur le fait que les peuples d'Amérique latine étaient des peuples métisses et qu'on ne saurait leur appliquer les règles des Espagnols, des Américains voire des Africains. Il fallait trouver un autre système. Gardons à l'esprit que notre peuple n'est pas européen, qu'il n'est pas davantage américain du Nord mais un composé d'Afrique et d'Amérique plutôt qu'une émanation d'Europe. Car l'Espagne elle-même échappe à l'Europe par son sang africain, ses institutions et son caractère national. Il est impossible de préciser la famille humaine à laquelle nous appartenons. L'indigène est presque anéanti, l'Européen s'est allié à l'Américain et à l'Africain et l'Africain s'est allié à l'Indien et à l'Européen. Tous issus d'une même mère, nos parents sont d'origine et de sang distincts, étrangers les uns aux autres et leur épiderme est de couleurs différentes. Cette dissemblance amène un corollaire de la plus haute importance. Et dans cette réflexion à la fois institutionnelle, sociale et politique, Bolivar pensait la notion de centralisation. Au fond, les fédérations qu'il avait tentées jusqu'à présent n'avaient pas vraiment fonctionné. Voilà quel était le portrait de cette action, voilà quelle était son ambition et évidemment, il allait pouvoir l'appliquer à cette grande Colombie qui était en train de se constituer. Les libérateurs ont-ils le droit au repos ? Un tel homme, évidemment, n'en a pas. Bolivar, dès 1821, doit repartir dans de nouvelles conquêtes. Il faut se souvenir que le sud de la péninsule était encore très largement occupé par les armées espagnoles. Et ce sont ces hommes, parfois vêtus d'uniformes rouges de cavalerie et d'autres fois vêtus de briques et de brocs, qui vont bientôt culbuter les soldats du Pérou espagnol et permettre l'émergence d'un nouveau régime. Bien sûr, Bolivar n'a pas été seul dans cette action. Il a été aidé par un autre chef, Antonio José de Sucre, et puis aussi par le grand libérateur de Buenos Aires, de la partie argentine, José de Saint-Martin. Ce sont ces trois hommes qui finalement parviennent à libérer le sud du continent américain et à en faire un conglomérat d'États indépendants. Avec la distance du temps, ce qui surprend, c'est la rapidité avec laquelle ces nouveaux États qui émergent, vous l'avez compris, entre 1810 et 1825, la rapidité donc avec laquelle ces nouveaux États en viennent à avoir des comportements de souveraineté radicale intransigeante sur les régions qui les environnent. Il y aura une guerre entre le Pérou et la Grande Colombie pour des provinces aux confins des deux États. Bolivar prendra le parti de la Colombie. Il y aura aussi des guerres entre Colombie et Venezuela. Bolivar prendra de nouveau le parti de la Colombie contre les Vénézuéliens. Celui-là lui vaudra une certaine brouille avec ses anciens amis. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est que Bolivar maintient sa doctrine. Alors qu'on lui propose en 1826, après avoir libéré le Pérou, d'en devenir le dictateur, il accepte provisoirement d'en tenir le rôle. Mais, comme les vrais dictateurs romains, il décide de rendre le pouvoir à un conseil gouvernemental et donc quitte le Pérou. Les aventures de notre héros auraient pu s'arrêter là. Mais en réalité, chaque moment, chaque chapitre de son existence pourrait faire l'objet d'un livre entier. Venons-en à sa fin. Malade, Bolivar avait décidé de s'écarter et d'aller vivre dans une petite maison. C'est là que le 17 décembre 1830, entouré par ses amis, ses camarades, ses anciens combattants, il meurt. Il était une heure de l'après-midi, dit-on. Il avait 47 ans. sa dépouille mortelle fut donc inhumée sous l'autel de la cathédrale basilique de Sainte-Marthe. Et puis, en 1842, ses restes se furent transférés dans une crypte à la cathédrale de Caracas, la Santissima Trinidad, la très sainte Trinité, dans un sanctuaire où sa famille et ses ancêtres étaient, selon ses dernières volontés, enterrés à leur tour. Mais le héros était si grand qu'on décida son transfert dans le Panthéon national du Venezuela le 28 octobre 1876. C'est là qu'il reposait tranquillement jusqu'à ce qu'en 2010, Hugo Chavez décide d'exhumer ses restes. Pour le président Chavez, il restait un mystère. Est-ce que Bolivar n'avait pas été empoisonné ? Et qui plus est, empoisonné par des étrangers qui voulaient sa mort. Il fallait donc qu'il y ait des tests qui soient effectués sur sa dépouille. Et c'est ainsi qu'au mois d'août 2010, on se livra à cette expérience d'exhumer ce qui ne restait de Simon Bolivar. Hugo Chavez était présent pour l'occasion et il teint évidemment un discours à destination de son glorieux ancêtre, de sa principale et sublime référence. Nous avons vu les restes du grand Bolivar qui est de retour. Je confesse que nous avons pleuré. Nous pouvons sentir l'étincelle de ce glorieux squelette. Debout, Simon, ce n'est pas le moment de mourir. Mon Dieu, Bolivar vit, nous sommes sa flamme. Car il faut bien le dire, pour Chavez, Bolivar représente l'alpha et l'oméga de la politique. A la fois le nationalisme, la lucidité politique et en même temps le socialisme avec la volonté de promotion des classes les plus modestes pour l'Amérique latine. Hugo Chavez est même allé plus loin. Bolivar est la quintessence du Venezuela et donc, en 2001, il n'a pas hésité à changer le nom de son pays qui est devenu la République bolivarienne du Venezuela. Derrière lui, son héritier et dépositaire, Nicolas Maduro, a continué d'utiliser toujours la même référence. C'est notre libérateur, Simon Bolivar, qui a dit en son temps en 1826, comme une prophétie, les Etats-Unis d'Amérique du Nord semblent destinés par la Providence à remplir l'Amérique de faim et de misère au nom de la liberté. Vous aurez reconnu le style de Maduro qui, à l'Assemblée générale de l'ONU, le 29 septembre 2018, une fois encore, utilisait la figure héroïque pour critiquer ses adversaires. En réalité, l'image de Bolivar pourrait tout aussi bien être utilisée pour critiquer ses hommes qui n'ont cessé de s'accrocher au pouvoir. Rappelez-vous, Bolivar a refusé de rester président à vie et dictateur du Pérou. Il a refusé à plusieurs reprises le pouvoir, en Colombie et au Venezuela. Au nom de quoi ? Au nom de l'alternance politique. Dans la grave crise que traverse le Venezuela, son exemple pourrait servir d'inspiration. Et si, au lieu de s'accrocher au pouvoir et finalement de n'en rien faire, les hommes politiques et les dirigeants comme Nicolas Maduro admettait que l'alternance, le changement, peut avoir quelque chose de bon. Voilà, c'est la fin de cet épisode mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite ! Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda réalisée par Christophe Daviau Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode.